C'est quoi qui t'attire dans le motocross ? C'est vraiment les sensations, la vitesse, en infiniment, on est tous sales. Moi, j'aime bien être sale, donc il faut vraiment le vivre pour le comprendre. Depuis combien de temps tu fais du motocross ? Depuis que j'ai deux ans, je fais du motocross. Ça va faire bientôt 16 ans que je fais de la moto, du coup. Quelle est la série que tu regardes en ce moment ? C'était Squid Game, c'était il y a longtemps, ça doit être il y a un an. Dans ma chambre, on ne voit pas le mur. Il y a vraiment beaucoup de posters de moto, avec la moitié de la chambre où il n'y a que des trophées et des coupes. Peux-tu nous dire combien de trophées tu as gagné ? Peut-être 100, peut-être, au grand max. Après, j'en ai donné vraiment beaucoup. Y a-t-il une série que tout le monde a vue, mais pas toi ? Je dirais La Casa de Papel. Quel est ton film culte ? Celui dont tu connais les répliques par cœur. La soupe au chaud avec Louis de Finesse. Oh là 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 ! Quelle est la figure que tu préfères faire ? Dans le motocross, on ne fait pas vraiment de figure. Sur les sauts, généralement, on appelle ça des scrubs. En fait, c'est des amortis. Ça sert à aller moins haut et du coup aller plus vite. Ça signifie quoi ? D'avoir le statut sportif espoir au niveau national. C'est ce qu'il faut avoir au début. Le premier stage qu'il faut avoir. J'ai réussi à l'avoir avec une détection nationale. As-tu déjà eu peur en motocross ? Ça arrive de se faire des petites frayeurs quand je roule aujourd'hui. Plus peur que de mal. Le plus beau terrain de jeu en Calédonie, c'est où ? Moi, je dirais que c'est plutôt le terrain d'épouille. Même si c'est mon club, c'est pour ça que j'ai pris ma licence là-haut. Parce que je trouve que c'est vraiment le plus beau terrain. Tu es sur une île déserte et tu ne dois emporter qu'une seule chose. Que choisis-tu parmi une télé, une moto ou la clim ? La moto, on va aller jouer sur le sable, sur les plages et tout. Quel sport regardes-tu à la télé ? En ce moment, je regarde vraiment beaucoup de sport. Je regarde un bloc de cyclisme sur piste. Je regarde beaucoup de triathlans aussi. Je regarde beaucoup de motocross aussi, forcément. Tu es plutôt foot ou rugby ? Il y a plus d'argent en jeu. Quel est ton rêve ultime ? Je serais vraiment de devenir pro dans le motocross. C'est ça mon rêve. Depuis que je suis tout petit, je dis ça à mes parents. C'est ça que je veux faire. Trois conseils à donner aux jeunes qui souhaitent se lancer dans le sport à haut niveau. Il faut être assidu, il faut être déterminé. Il faut avoir les dents langues et le couteau entre les dents. Tu te lèves sport, tu manges sport, tu vis sport. Il faut vraiment le vivre à fond. C'est ça que je donnerais comme conseil aux jeunes. Tata bisous !